En passant une nuit à Paris, vous pourriez bien séjourner chez Mohamed VI. Non pas dans sa demeure, mais dans un hôtel lui appartenant. En effet, le richissime roi du Maroc vient de s'offrir un hôtel particulier non loin du Trocadéro. Cette acquisition lui permettant d'avoir un pied-à-terre pour ses déplacements en France. En effet, en plus de voir gérer la pandémie de coronavirus dans son pays et de gouverner comme il se doit le Maroc, Mohamed VI effectue de nombreux déplacements depuis quelques temps. Son pays étant mis en cause dans l'affaire du logiciel Espion Pégase comme le rappellent les échos. De ce fait, il se rend régulièrement en France pour rencontrer et échanger avec Emmanuel Macron sur cette affaire et tirer les choses au clair. Sans doute en compagnie de son fils, Moulay El Hassan, qui vient d'avoir 18 ans et qui doit d'or et déjà commencer à prendre exemple sur son père pour endosser son rôle plus tard. Car une fois Mohamed VI parti, ce sera lui qui montera sur le trône et qui aidera le Maroc à prospérer comme tente de le faire son paternel depuis plusieurs années. Peut-être s'occupera-t-il lui-même de l'hôtel particulier récemment acquis, situé à deux pas du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Les mille mètres carrés vont sans doute demander un énorme entretien et beaucoup de temps. Mais cela permettra au roi du Maroc de se reposer entre ses voyages et pouvoir jouir d'une vue dont peu de personnes peuvent se permettre d'avoir à l'heure actuelle. Nul doute que cet hôtel parisien, malgré le fait que Mohamed VI possède déjà une trentaine de palais et de résidences chez lui, fait partie de ses plus beaux bijoux. Si le PSG peut se vanter de son diamant Messie, le roi marocain lui peut mettre en avant sa dernière acquisition. Sous-titrage ST' 501